Ces nouveaux ennemis ? Non, je trouve ça, c'est qu'il ne faut pas taper. Il y en a du monde ici. Surtout pour un wagon de fret. Il fallait bien évacuer les gens. Ça joue en notre serveur. On va se mêler à la foule. On se retrouve dans le wagon de tête avant d'arriver. Les horaires sont fortement perturbés en raison de la destruction du réacteur Mako numéro 1. Ah, j'ai eu bien à toi, c'est que... Là, il y a des nouveaux bots qui pop maintenant, il faudra se méfier. Vas-y. Ne me pose pas ta question. C'était pourtant chaud à la gare et dans le secteur 8. C'est normal pour un soldat. Moi j'ai les jambes en coton. Quel poisse. Tu finiras par t'y faire. Ça vaudrait mieux pour moi. Mais peut-être pas en fait. Est-ce qu'ils ont pu mettre la masse sur l'ombre ? Parfois, je l'ai où ? Un big plutôt. Mon portefeuille. Il est là. Il est là. Il a tiré sur mon sac. Il est là. Tout le monde est à bout de nerfs. C'est pas étonnant. Dis, Cloud. Tu sais... Si c'est pour parler de tes remords, trouve quelqu'un d'autre. T'es vraiment dur avec moi. Il a des pickpockets ou quoi ? Tu vas finir par me laisser transmettre. Oui, oui, oui. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Cloud, j'ai besoin de toi. J'ai le coeur qui bat à 100 à l'heure. Ça me perturbe de voir les dégâts subis dans le secteur 8. Je n'arrive pas à comprendre. Comme mes gueules, mes gueules, 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 gueules. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Coucou, John. Mais les réacteurs doivent avoir un moyen d'empêcher ça. Tu parlais d'ennemis invisibles. C'est bien ce que tu as dit ? Oui. Mais non. Au lieu de chercher des excuses, je ferais mieux de réfléchir aux erreurs que j'ai pu commettre. C'est ça. Sinon, je n'arriverai jamais à m'améliorer. Cloud, merci de m'avoir écouté. Ça va très bien, moi. On a découvert un nouveau bot, John. Ils ont carrément supprimé le lien et ils te citent sur le truc. Il n'y a pas à dire. Rien ne vaut la terre ferme. Donc on le respect fait encore plus, tu vois. Parce qu'en plus, ils ont continué... Comment on peut détruire un réacteur ? Ces gens sont vraiment sans scrupules. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais je pense qu'on connaît les responsables. Avalanche. C'est le groupuscule qui avait essayé d'assassiner notre président, c'est ça ? Il cherche à nous raqueter ou quoi ? Hé ! Dites-moi d'importe quoi ! Vous savez pas que les gars d'Avalanche se battent pour sauver la planète ? Mais... qu'est-ce qui vous prend ? Qui êtes-vous ? Un honnête citoyen qui s'inquiète pour la planète ? C'est ça, bien sûr ! Chut ! Arrête de le provoquer ! Meuf, il est à une mitraide à la place de la main ! Ta gueule ! Vous ne comprenez pas ! Cette explosion est une mise en garde envers les vrais malfrats ! Contre cette compagnie qui se polie la planète pour son propre compte ! Mais vous devriez le savoir mieux que moi ! C'est même clair que vous la connaissez bien ! Nous sommes soudés, et nous ne céderons pas à la menace ! Quoi qu'il arrive, nous continuerons à poursuivre nos idéaux ! C'est comme ça que nous nous battons au sein de la Shinra ! Exactement ! C'est ça, la mentalité Shinra ! Tiens ! Vous m'avez quand même l'air bien stressé ! Évidemment ! Nous travaillons pour vivre nous aussi ! Alors nous sommes... Ouais ! Ils ont réussi à continuer les bannes automatiques avec les liens ! En gros, ils ont le truc mais sans le point ! Mais bon... Tu parles ! Mentalité Shinra mon cul, ouais ! PNJ, PNJ, répète les phrases ! Hum... Hum hum... Faut que je te parle d'un truc ! Chaque fois que quelqu'un nous rejoint, je lui fais un topo avec cet écran ! Je t'apprendrai probablement rien, mais c'est une sorte de formalité ! Je te l'ai déjà dit avant ! Je suis pas... Chut ! Cette façon de contredire les autres nuit a ton charme ! Mais regarde ! Kinsu, calme-toi ! On peut y voir l'immense plateau de béton armé qui est suspendu à 300 mètres au-dessus du sol... Ainsi que les beaux quartiers qui ont été bâtis dessus ! La consommation d'énergie Mako a transformé les habitants qui résident là-haut en véritable monstre pollueur ! Attention ! Nous arrivons à la zone de contrôle d'identité ! Ça, c'est le trajet que suit notre train ! La ligne décrée une spirale autour de l'énorme pilier principal ! Tu vois ? Maintenant, on est pile à mi-chemin ! La zone de contrôle d'identité se trouve ici ! Il est impossible d'y échapper ! Date de naissance, permis de résidence, antécédents... La Shinra peut tout savoir sur nous en vérifiant dans ses bases de données ! On nous dit que c'est pour maintenir l'ordre public ! Tiens, voilà ! T'inquiète, j'ai falsifié nos identités ! Hé ouais ! Je suis plutôt douée pour ces trucs-là ! Mmmh ! On sera bientôt sur la terre ferme ! Ça te réjouit pas ? Regarde ça ! À cause de cette pourriture de plateau ! Les pauvres gens qui habitent en bas sont obligés d'y vivre un enfer ! Tout ça, c'est parce que la Shinra a extrait la Mako ! Le sol s'appauvrit, l'air est pollué, et plus rien ne pousse ! Il pourrait très bien partir d'ici ! Moi, j'hésite pas à briser mes attaches ! C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi ! Mais pense aux autres ! Les plus faibles ont besoin de combattants à guérir de ta trempe ! En fait, les gens sont comme ce train ! Ils ne font que suivre les rails de leur destin ! Ah bah ! Chapelle dans les flammes, le 7ème ciel ! Chers roquets de travailleurs qui viennent s'y regaler des plats et des cocktails préparés par Tifa ! Après la fameuse tour, les membres d'Avalanche utilisent comme quartier général ! On les effets... On les effets... Oh, j'espère qu'il est là ! Par ici ! On est venu vous chercher ! On est là ! C'est trop... j'avais l'air d'aller ! Qu'est-ce que tu crois ? Papa ! Tu es là ! On t'attendait ! T'inquiète, je vais bien ! Tu n'es pas blessé ? Ça me rassure ! Victoire ! Ouais ! On est tous sains et saufs ! Ça, c'est une mission réussie ! C'est un bon début ! Un grand pas pour sauver la planète ! Ouais ! Tu calmes ! Faites gaffe à ce que vous dites ! On n'est pas tout seuls ! Oh merde ! Je vous donne quartier libre jusqu'à la prochaine mission ! Profitez-en pour vous en mettre plein la pense ! On se voit au QG ! T'as déjà oublié ? C'est dans notre bar, le 7ème ciel ! Tifa nous y attend alors vas-y te la rassurer ! On va aller voir Tifa, on va la fermoter au 7ème ciel ! Oh putain ! Cette blague nulle ! Décidément, c'est la série en ce moment, le cimetière des trains qui... Est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder l'entrée ? Personne va aller dans un cimetière de trains en pleine nuit, franchement ! Beaucoup de gens croient à cette histoire de fantômes, ça pourrait attirer les curieux ! Le type de ce midi, il affirme que ce ne sont pas des créatures qui vont attaquer ! Déveillez bien des fantômes ! Il a halluciné ! C'est tout ! Dégueu ! Quand tu vois Tifa, tu veux te la faire hein ! Fais pas genre ! Décidément, c'est la série en ce moment. Faut que je t'ai vu ? Ouais ? Bien contre ! Il n'y aura plus aucun train pour aujourd'hui ! Nous ferons une annonce concernant la reprise du trafic demain matin au plus tôt ! Rau, ça va faire bizarre d'avoir la vie ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu me conseilles quoi ? Ouais bah ouais, ça me semble logique en fait, je vois pas pourquoi elle l'a fait avant. Ah, la Mako est le sang de la planète, bla bla bla. On a beau arracher ces affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique cette structure. C'est presque de l'art. Hé, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es intoxiqué à la Mako ? Ah non, ça recommence. Ah ! C'est magnifique mais bon, c'est certes, c'est un monstre de structure mais quand même. Je suis couvert de poussière et de suie. Et en plus, je suis complètement crevé. J'ai vraiment hâte de prendre une douche. Attention, prolifération de création dangereuse à cause d'une défaillance du portail. Je n'ai rien à faire par là. Demi-tour. Ok. Je vais pouvoir expliquer tout dans le temps mais... On pourrait demander aux gardes s'ils savent qu'il y a derrière tout ça ? Euh... Désolé. Pour des raisons exceptionnelles de sécurité, cette zone est actuellement interdite au public. Je suis navré. Tu peux pas être plus autoritaire ? Euh... D'accord. Mais c'est le pauvre. Pour des raisons de sécurité, cette zone est interdite au public. On va passer à votre chemin. C'est encore trop mou. Vas-y, on va t'entrer dans le portail. Pour des raisons de sécurité, cette zone est interdite au public. Circulez. En cas de refus, vous serez arrêtés. Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Voilà. C'est bon ? On pourrait demander aux gardes s'ils savent qu'il y a derrière tout ça ? On risquerait de les déranger, non ? On peut quand même bien leur présence. Qu'est-ce qu'on va le faire ? Parce que je suis aussi mort. Qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Bref. C'est pas possible. Mais c'est là où je travaille. J'arrive pas à y croire. Mais dépêchez-vous. Éteindre le feu ! C'est pas possible. Mais c'est là où je travaille. J'arrive pas à y croire. Mais dépêchez-vous. Éteindre le feu ! J'y étais hier encore. Adressez-vous à un employé de la Shinra si vous désirez de l'aide pour vous déplacer jusqu'à l'infirmerie. Le maire Domino, en collaboration avec le président Shinra... Quelle horreur. J'ai bien fait de prendre ma journée. Comment on va faire pour aller travailler maintenant ? Ça craint. Ils ont pu évacuer tout le monde ? Je... Là, tu sens quand même que... Ils ont beau faire ça pour la planète, il y a comme des conséquences. C'est pas un film ? Ça va brûler jusqu'à quand ? Veuillez vous adresser à la milice la plus proche pour offrir le garde principal de la Shinra. Je peux pas avoir aller ailleurs. Merde ! Ah ! Je peux plus... Oh ! Un truc plus intéressant à nous raconter ! Voilà ! Vous avez entendu la dernière à propos de l'autoroute proche de la gare du secteur 8 ? Eh ben, elle s'est effondrée ! C'est lui ! Salut ! Oh ! Oh ! Hmm... Marlène ! T'es enfin rentrée, papa ! Voilà la plus belle ! On nous attendait ! Alors, t'as été sage ? Oui ! J'ai joué avec Tifa ! Ouh ! C'est bien ça ! Tout est ennuyé, je vois ! Hé hé ! Ça a l'air d'aller ! Cette fleur, tu l'as eu où ? Oh ! On dirait une frais ! C'est rare, tu sais ! La donne tout seul, d'accord ! Je m'y attendais pas ! Ça prouve bien que t'as beaucoup changé ! C'est normal, non ? Ça fait au moins cinq ans ! Bon, faut que je parle à Barrette ! Ok ! Vas-y, entre ! Y a un réacteur Mako qui a explosé ! Il parle que de ça à la télé ! Marlène ! T'en fais pas ! Papa va rester avec toi ce soir ! On va éteindre la télé ! Et on va aller faire dedans ! Vous avez télévélèves pour vous déplacer sur la tournée ! Vous avez un dominante en collaboration ! Vous avez un grand tournée ! Euh... Bordel ! Qu'est-ce que tu lui as dit ? Pourquoi elle a eu peur comme ça ? Ah ! Hé ! Comme ça ! Fais comme tu m'as dit ! Je parle pas aux inconnus ! Ah ! T'as bien raison, ma fille ! Et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à moi ! Papa ! Allez ! C'est l'heure du dodo ! Hein ! On va gentiment se mettre en pyjama ! Tu commencés à faire graisser ! Je veux parler un peu avec toi avant ! C'est bien parce que t'as été sage ! Ah ! En fait ! Tu veux manger un truc ? Non ! Je voudrais toucher ma paye ! Euh... Oui, c'est vrai ! À ce propos, Cloud... Tu veux pas... Aller parler dehors ? Si, papa... Les gens qui sont morts, ils sont retournés à la planète ? Oui... Va pas encore faire peur à Marlène ! Euh... J'ai rien fait moi ! C'est bon ! Comme t'as l'air plutôt ! Cette violence ! J'ai quelque chose à te proposer d'abord ! Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement ! C'est pas très loin d'ici ! Ça te dirait d'y habiter quelque temps ? La propriétaire soutient volontiers nos activités ! Le loyer est gratuit ! Ça m'arrangerait ! Eh bien, suis-moi ! Alors... Comment c'était là-haut ? À vrai dire... C'était le chaos ! Je m'étonne ! Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça ! J'aurais dû un peu plus réfléchir au risque ! Pas la peine de t'inquiéter pour moi ! J'ai l'habitude ! D'accord ! Et je comprends votre haine pour le Chinois ! Oh ! Apparemment, ils demandaient des renseignements sur notre matière ! Tu ne fais pas discuter avec Baris et les autres ? Non ! Ouf ! Mais je ne saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi ! Je vois ! J'étais un peu inquiète ! Parce que t'étais très bagarreur autrefois ! Ouais ! C'est possible ! Bon ! Les images du secteur 8 étaient impressionnantes ! On aurait dit un film catastrophe ! Les infos sont contrôlées par la Chinois ! Ces types n'hésitent pas à déformer les faits ! Alors ? Ils ont exagéré les dégâts ? Non ! Ah ! Je vois ! Ils ont accru les dégâts ! C'est ici ! La résidence vue s'est lié ! On me suit ! Oh mais c'est un short ! Pour info, j'habite dans l'appartement 201 ! Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir ! Et je n'ai même pas pris le temps de décorer ! Que là ! C'est l'appartement 202 qui est libre ! J'ai pris les devants mais j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire ! T'as dit quoi ? Ça t'inquiète ? Non ! J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger ! C'est tout ! J'aurais pas dû ! Si ! C'est bon ! Et là ? Ah ! Là ! Il est un peu tard ! Alors on fera les présentations demain ! Bon ! Est-ce que... Ah ! Non ! Ah ! C'est pas le grand luxe ! Mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir ! S'il te faut autre chose, dis-le moi ! Ouais ! J'ai besoin d'argent ! Vous m'aviez promis 2000 Geal ! Ah ! Geal ! Ça me perd ! Ton premier boulot de mercenaire avec nous ! J'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup mais... Quoi ? C'est tout ? La mission nous a causé pas mal de dépenses ! Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche ! Mais faut pas t'inquiéter ! Oui ! Je cherche sa pension ! Je pourrais te payer tout ce qu'on te doit ! T'auras vraiment tout l'argent ? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer ! Mais... Euh... Si tu faisais ça... Faudrait que je te paie un supplément ! Non ! Ça va ! Je me contenterai de 2000 Geal ! Comme convenu ! Ce qui veut dire... Que tu me devras que 1500 ! Affaire conclue ! Bon ! On se voit demain au bar ! Je te remercie encore pour tout ! Repose-toi bien ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est quoi de la mûre dans la merde ! Ça vient du 203 ! Euh... Il est en train de se pougner ! Ouais mais il était comme ça dans l'original ! Donc oui ! Il va être payé ! C'est après... Il ne fait pas trop d'attaches ! Mais non ! Mais non ! C'est très... Mais oui ! C'est des clouds qui arrivent ! Ah ! J'entends un petit peu... Euh... Ah d'accord ! Les coffres ils changent ! X ici ! Frère ! Coco c'est la surprise ! Coucou la gué ! Comment tu vas ? Je sais que t'as pas le son... T'as pas... T'as pas... T'as... T'as pas l'image mais... Coucou ! Attends ! Dis-moi quand t'as viré comme ça au moins ! Ah ouais ! Vas-y ! Qu'est-ce que tu fais ? Retourne à l'intérieur ! Lâche-toi ! Ré... Ah ! Ah, c'est pas merveilleux ! Moi aussi depuis 9h, j'ai monté un four, j'ai fait un peu de nettoyage, je l'ai monté l'escalier, c'était tôt hein ! Ah ! Ok, je vais... C'est quand même plus stylé à la lumière du jour. Je ne sais pas si ils m'entendent, je leur parle mais... Bon, tu pourras jouer le week-end Nagui ! T'inquiète, tu commenceras cet après-midi, tu continueras quoi ! Oui une dame ! Je suis Marle, la propriétaire ! Alors, tu es arrivé hier soir ? Tu vivais sur le plateau ? La convénieur comme du français mais... Après tout, c'est le cas de tous les gens qui atterrissent ici. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire. Même au sujet de Tifa. Ah désormais ? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause. Tu vois, je la considère un peu comme ma petite fille. D'accord, je vois. Allez, dépêche-toi donc d'aller au 7ème ciel ! Tifa est parti travailler depuis un bon bout de temps ! D... D... Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance C'est parti !